Musique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Chaos Games, je suis Kaoril, et une fois de plus nous voilà de retour pour la suite de Project Zomboïd avec mon ami le Graton Baveur qui me demande de garder mon calme ! Qu'a-t-il d'autre à me dire ? Qu'il faut pas courir ! Mais en même temps il a l'air tellement heureux lui de courir, bon. Et il me demande de garder un certain douce de précision, et bien voilà des bons conseils, boire de l'eau, boire de l'eau parce que l'eau c'est la vie, on est dans un monde capitaliste, fabriquer encore et encore, éviter les voyeurs, manger de la bonne bouffe, il a malum bidum le pauvre, l'art du pillage prudent, bref, plein de bonnes choses, que de bons conseils. Il est où ? 1h20 du matin, mais il faut vite aller se coucher, mon perso dort sur pied, qu'est-ce que c'est que ça ? Dormir. 10h ! Oh le feignant ! Il va se lever à 11h. Bonjour, comment tu vas, comment va ton brandage ? Tiens vous faites aujourd'hui, est-ce que... Oh, brandage sale, bonjour, enlevez le brandage. Tom, 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 tom. Juste égratigné, tout va bien. Tout va bien. On va se manger un petit peu de cette dulcieuse poêlée de saumon que je m'étais préparée l'autre jour. Un petit quart. Voilà, ça c'est bon. Et je me suis rendu compte, en regardant sur le Google Maps zombie, que je n'étais pas loin du centre médical de la ville, qui devrait juste être de l'autre côté de cette route. Donc la mission d'aujourd'hui va être de piller joyeusement ce centre médical, qui ne saura m'amener que des bonnes choses, des médicaments et autres bandages. Sachant que ce centre médical, à chaque fois que j'y étais, était souvent rempli de... Ouh, d'amis fort sympathiques ! On voit, il traîne, il rôde. Hop là ! Ah, bah, il y a une copine à l'intérieur. Oh ! On va y ouvrir à la fenêtre, cet imbécile va attirer tous les zombies de la ville. Hop là ! Voilà ! BING ! Silence ! Regarde, goûte ma bat-cloutée, goûte ma bat-cloutée, goûte la bat-cloutée ! Voilà, t'avais quoi sur toi ? Il me déterrait à une infirmière ? Oh non ! Ah, une infirmière mariée. Ça n'a que peu d'intérêt. Et vous noterez que dans son inventaire, il n'y avait pas de culotte. Ceux qui confirment les dires, les infirmières ne portent pas de culotte. Enfin, il y aurait une humeur infondée, certainement. Qu'est-ce qu'on attend ? Rien du tout. Un zombie qui m'observe. Ah, vous me connaissez ! Ah là ! Forcément ! Il faut garder une certaine logique dans un let's play. Ah là ! La salle d'examen. Oh ! Plein de bonnes choses ! Plein de bonnes choses ! Oh là 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 ! On n'est jamais déçus quand on va dans cet endroit. Ferme tes rideaux. Ça évitera qu'on nous voir. On va peut-être même fermer la porte. Hop là ! Pas vu, pas pris. Oh ! Bonjour ! Alors docteur ! On s'ennuie ? Oh bah oui ! Un coup ! Ok, ouais. Donc la batte de baseball cloutée, vous voyez, elle est vraiment... Beaucoup plus costaud que... Que les autres armes que j'ai pu avoir jusqu'à présent. Bon. Pas casse de matériel. C'est vraiment la fête aux survivants, là. C'est la fête aux survivants. Je suis même surchargé. Donc 38 sur 12. Ça va. Ça va. Déposer ces deux tissus, ça ira même mieux. Qu'est-ce qu'on a là ? Le bureau du docteur. Bonjour docteur ! Des dossiers médicaux secrets et confidentiels ? Des rumeurs d'Erago ? Non, rien ? Bon. Tant pis. Tant pis, tant pis. Oh ! Il y a un étage. Je n'ai jamais fait attention au fait qu'il y avait un étage ici. Alors. Ah bah c'est sympa chez les médecins. T'as l'écran de télé et tout ça. Ah bah. Cuillère fourchette. Qu'est-ce qu'on a là ? La bonne cuillère normite ? Bon, la normite. On l'apprend. Quel idiot, je me trompe d'inventaire. Donc je ne profite pas des bonus de poids du sac à dos. Qui est plein en même temps. Comme ça, c'est réglé. Tout prendre. Enfin, prendre ce qu'on peut. Les petits poids sont trop lourds. Oh, ouais. Là, je commence vraiment à être trop chargé. On va finir de looter cet endroit si on peut. Peu-pêche niveau intermédiaire. Je n'en suis pas là. Je n'en suis pas là. Chambre à coucher, directement. Wow ! Oh, il a la pêche, le médecin ! Mais c'est que ça... Mais il était sous stéroïde, le zombie ! Oh, la vitesse à laquelle il m'a sauté dessus ! Oh, le sagouin ! Je ne sais pas ce qu'il avait pris, mais... Il est bien dormi. Il fait sa bonne nuit de 8 semaines. Hop là. Hop là. On fait un petit écart parce que... Wow ! Voilà, voilà, voilà. Voilà ce que je voulais éviter. Mais, malheureusement, ça n'a pas suffi. Donc, on va courir. On va voir qui aura réussi à me suivre. Je vais laisser la porte ouverte en prime. Ah bah, bravo. C'est malin, ça. Bon, apparemment. Apparemment, il y a toujours deux qui arrivent. Ils ont la pêche. Non. Non, ils en ont mort. Finalement, ils se disent... Bon, il n'en vaut pas le coup. Et ils ont bien raison ! Je dois avoir un vieux goût avarié. Ma blessure. Qu'est-ce qu'on a trouvé dans le frigo des docteurs ? Une pâte gâteau. Je vais la manger parce que je suis gourmand. Voilà, les fraises au frigo. Crème glacée au frigo. Quand même. La banane, toujours. Toujours avoir la banane, c'est important. L'armoire à pharmacie, on va la blinder. Déjà, comme on va, ma blessure. Elle est ok. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Arme à pharmacie. Là, on a du monde, là. Cette plaquette d'antidouleur. J'ai comme shooté les antidépresseurs. C'est bon, ça. Voilà, donc ce n'était pas un voyage pour rien d'aller farfouiller dans cette clinique. Puisque, vraiment, il y avait tout ce qu'il faut pour soigner les petits bobos du quotidien. Maman, j'ai mal, un zombie m'a mordu. Ne t'inquiète pas, mon chéri, ça va passer. Sois courageux. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans ? Des petits pois. J'ai quand même été voyagé avec ma petite poêlée de son petit pois. Ça, c'est les problèmes de transfert d'inventaire dès qu'on utilise un objet. Je vous en ai déjà parlé dans l'épisode précédent. On va ranger le magazine érotique qu'on a trouvé chez les docteurs. Quelqu'un qui queen. Une dame qui a un mal de ventre ou je ne sais pas. Bref. Bref, bref, bref. Alors. On remplit la marmite. Il va falloir commencer à faire des réserves de flotte quand même. Ce serait dommage de se retrouver le bec dans l'eau au pire moment. Et le bec dans l'eau, c'est un jeu de mots. Ha ha ! Alors. Nettoie les chiffons. C'est quand même important d'en garder un petit peu sur soi. Voilà. Donc. On va ranger le rouleau de pâtisserie. On va ranger le poivre. Qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans maintenant ? La bouteille d'eau, je la garde sur moi quand même. J'en ai une en rab. Je la range. Voilà. On va aller mettre ce qui reste dans la petite réserve. Voilà. J'aimerais bien retourner vers la clinique. Puisque juste au-dessus, il y a un magasin de fruits et légumes. Et oh ! Bonjour ! Comment allez-vous ? Allez, bon, pas vu. Ta copine se barre. Toi, 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 toi. Coucou ! Voilà, voilà, voilà. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça, mesdames, là ? Vous croyez qu'on peut se permettre d'aller devant chez un jeune homme torse nu, comme ça ? Non mais oh. Faut faire gicler le cerveau, moi. Ouais, 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 ouais. Oh, oh, oh. Quatre bonhommes, si seulement il pouvait venir un par un. Mais je n'y crois guère. Vas-y, approche-toi avec la route de coupe de cheveux et tout ce genre de ces mains dégueulasses. C'est pas possible. Voilà. Ah oui, ah oui, ça gicle bien, ça. Besoin, messieurs. Messieurs, dames. Non. Le problème, c'est que dès que je vais en taper un, il y a les deux autres qui vont se retourner. Voilà. On essaye de se les faire au fur et à mesure. Mais, mais elles se relèvent. Ouais, et tout va bien, en fait. Ça, c'est plutôt bien géré. Je suis assez content de moi, quand même. Trois zombies d'un coup, aussi facilement. C'est souvent bien plus difficile, là. Donc, une petite maison à visiter joyeusement. Comment se retenir ? Ben ouais. Passer par-dessus à fait. Youp ! Ouh là ! Ah, c'est qu'il y a encore les locataires à l'intérieur, quoi. Bonjour, monsieur. Vous n'avez pas payé votre loyer, ce mois-ci. Donc, le propriétaire est très mécontent. Ah oui, ben, il est mécontent, il est mécontent. Ben oui, il faudrait peut-être payer, monsieur. Si il n'est pas être importuné chez vous, en votre domicile. Voilà. Voilà. Quand on a le moyen de se payer un séjour avec un apé en cuir, tout ça. Il faudra avoir les moyens de payer sans loyer. Voilà. Eh bien. C'était encore tendu. Donc, vraiment, il y a pas mal de zombies. Oh. Forcément, le vin rose. Encore des balles de 9 mm. Puis, ils sont tous armés dans le quartier. Ce n'est pas possible. Soupe de champignons. C'est-à-dire qu'il y a un verre de terre. Mais c'est dégueulasse. Ah, pour pêcher, peut-être. Bon. Je vais les mettre dans mon frigo. Ils iront voir mes camemberts. Et bon appétit, bien sûr. Un petit kajibi, ici. Ben, il est accessible de l'extérieur, ce kajibi. Cose-tu histoire. Ah, un sort, imbécile. Ben non. Qu'est-ce que c'est que c'est que c'est ? Ah, ben, je n'ai pas vu la porte. En même temps, il n'y a rien. Voilà. Perte de temps et d'énergie. C'est triste, mais c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Ah. Voilà. Ça, c'est bon. La chambre à coucher. Ouais, ouais, ouais. Un pantalon. Ouh, ben non. Mademoiselle. J'ai oublié de fermer la fenêtre. Elle en a profité. Petite coquine. Coucou. Elle m'a batté. Elle résiste bien. Elle résiste bien. Je suis plutôt content de cette arme. Mon soupe de papier, c'est complètement inutile, ça. C'est bizarre. On dirait qu'il y a une pièce ici, voilà. Qu'est-ce qu'on a ? La chambre des enfants. Bon. Un peu déçu. Il m'avait habitué à mettre des lances-roquettes, des munitions, des explosives dans les chambres d'enfants. Rien. C'est triste. Bon, au niveau encombrement, tout va bien. Mon perso n'est pas encore fatigué. On croise une petite zombinette. Ping ! Ah oui. Ah oui. Ah ben, il faut ce qu'il faut. Voilà, merci madame. Toi, t'es pressé de venir me faire la bise. Bonjour. Toi, non, par contre, non. Moi, je suis vraiment moins motivé. Bon, bah, voilà, 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 voilà. Ouh. Ça y est, il y a de la purée de tomates, là. Ah non, ça surgit. Il y a vraiment très, très peu de loot sur les zombies. Ça, c'est un petit peu dommage. Mais bon. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est où là ? Ouh là 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 là. Ouh. Il y a cinq là-haut et une qui se jette sur moi. Ouais. Ouais, 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 ouais. Bon, elle, ça devrait pas être dur. Voilà. Non, la batte de baseball est très bien parce qu'elle a vraiment une certaine allonge. Ce qui permet d'être assez tranquille pour apprendre la politesse et la sympathie à tous ces zombies. Hop. Puis quand elle est cloutée, on voit vraiment qu'un seul coup suffit à les faire tomber. Il suffit qu'ils soient un petit peu préparés. Que l'attaque soit un peu préparée. Donc voilà. Ils sont de l'autre côté de la barrière jusque là. Tout va bien. Ouais. Là, je risque de devoir casser un carreau pour rentrer. Ça va tous les attirer. Mais en même temps, dans ce magasin de bouffe, et bah, comme son nom l'indique, il y a de la bouffe. Il m'a vu. Ça risque d'attirer ses copains. Mais bon, je peux pas le laisser le suivre jusqu'à chez moi. Oui, oi, oi. Oh, les coquins. 4 d'un coup là. Non, la batte, elle est vraiment costaud. Mais à ce point là, non, c'est juste pas possible. Bon, bah, la fuite en avant. La fuite en avant. Voilà, avec un peu de chance, ils m'auront perdu de vue. En même temps, j'ai faim, je suis fatigué, je suis angoissé. Donc, rentrer n'est pas une mauvaise idée. Voilà. Là, on va boire un coup. Oh, ils sont à ma porte. C'est la misère, on va manger une banane. Histoire de retrouver un petit peu d'énergie. On va... Ah ouais, ouais, ça toque vraiment la porte. Je vais allumer la lumière pour y voir un peu clair dans le comble. Bon, là, je l'éteins, ok. Il n'y a pas de lumière dans le couloir. Voilà. Ah bah oui, elle me dégueulasse mon intérieur. Et qui va faire le ménage ? Bon. Il n'y en a pas d'autres. Mais on ne peut pas laisser surtout en pleine nuit un zombie taper à la porte, puisque sinon il attire tous ses copains. Forcément qu'ils se demandent qu'est-ce qu'il se passe, s'il y a une fête, tout ça. Donc évidemment, ils auront envie de venir participer à la petite surprise partie. Une bonne nuit d'huit heures. Ça fait du bien. Ça remonte le moral. Donc je n'ai pas pu aller dans ce magasin de fruits et légumes. Et ça me fait de la peine. En même temps, ma bête de baseball commence à être passablement endommagée. Normal, la blessure toujours bandée. Elle ne se salit plus, donc elle a dû guérir. On va ranger les courses. Voilà. Le poivron au frigo. La soupe de champignons. Le ver de terre au frigo, évidemment. Dans la bouteille de vin rouge, avec le steak. Poil ! Eh bah, ma foi, j'ai plutôt envie de créer un petit sauté de steak. Et non pas un sauté de ver de terre. Ça vient de me traverser l'esprit. C'est vrai que ça pourrait être très sympathique. Mais bon. On va ajouter du poivron. Du steak au poivron, c'est bon. Et si je pouvais... Ajouter un petit peu de poivre dedans ? Non ? Il est où mon poivre ? Je ne l'ai pas mis là ? Ajouter du poivre. Voilà. Oh ! Trance, c'est bon, ça. Allez, on va ranger les courses. Et puis, on va faire cuire ce steak. On va faire cuire ce steak. Il est où mon poivron ? J'ai pris tous les poivrons. Bon, il n'y a plus de poivrons. On va continuer le jardinage pour les nuls. C'est un roman, ma foi, fort plein de suspense. On met la poêle dans le four. C'est comme ça qu'on fait à manger chez nous. On mange le poivre. Qu'est-ce que j'ai là-dedans ? Une balle de 9 mm, oui. Et la soupe de champi. Alors, ce petit bouquin, le jardinage pour les nuls. J'en étais où ? Je vais cultiver les navets. Les navets, c'est formidable. Les navets, c'est la vie. Ça cuit. Tout va bien. 10h10 du matin. Un petit steak et poivron. C'est idéal. En même temps, des fois, il faut. Qu'est-ce qu'il me faudrait pour réparer ça ? Deux cols à bois ou deux chatterton. Ou deux superglues ou quatre rubans adhésifs. Ou un clou. Ouais. C'est pas terrible. C'est pas terrible, j'ai rien de tout ça. Oh, je peux mettre des XP en précision d'armes contondantes. Ça c'est bien. Et en entretien, ce qui va me permettre de les abîmer moins vite. C'est plutôt sympathique. Protection, c'est tout ce qui sert à esquiver les morsures. Quand le personnage essaie de repousser les zombies. Avec son arme. Je suis à 1,2 de multiplicateur d'XP en agriculture. C'est pas mal. Premier secours, j'ai gagné quelques petits XP à me soigner. Cuisine, ça rapporte des XP d'essayer de se préparer à manger. Donc de faire des plats plus consistants. Donc ça peut avoir un certain intérêt quand même, d'utiliser moins de nourriture pour avoir plus de récup. Voilà, on va manger un quart. Et on va mettre le reste au frigo. Voilà, les munitions que j'ai en rave, on va les ranger. Voilà. Tout est impeccable. Le jardinage, ça pèse un poids du diable. On va le mettre dans la Bilibiliothèque. Eh bien, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. On va essayer donc d'aller dans ce magasin de fruits et légumes. Pour voir si je peux trouver des ingrédients tels que des navets, des poireaux, enfin ce genre de choses. Délicieuses. Pour agrémenter mon saumon et mon steak. Ah, oh là. Donc vous voyez, ça a pas mal spawné au niveau zombie. Ça les a bien attirés, ce bruit délico. Puisque 6, 7... Alors que j'avais fait le ménage à côté de chez moi quand même. Donc c'est pas très sympathique. Mais bon. Bon, ok, 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 ok. J'ai compris votre message. Il a été bien entendu. Ouais, la batte de l'espoir cloutée est vraiment pas mal. Mais bon, quand ils sont trop nombreux, ils sont vraiment trop nombreux, quoi. Je sais même pas comment je fais pour gérer une telle foule. Il me reste plus qu'un tout petit bout de mon arme. C'est embêtant. Mais bon, en même temps, elle casse pas pour rien. Faire le ménage à côté de chez soi, c'est quand même assez indispensable. C'est quand même assez indispensable parce que si on se retrouve vite submergé sinon... Et quand on n'a pas ce qu'il faut et tout un tas de zombies à la porte... Bon, bah la fuite, en laissant un frigo plein, ce genre de choses... C'est difficile de s'en remettre et de trouver de nouveau un coin safe. Et voilà, je viens de péter mon arme. Donc on va y aller à coup de tatane dans sa mouille. Mais tiens, tiens ! Coup de pied ! Ouais. Bon. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Heureusement, j'ai quelques rouleaux à pâtisserie chez moi. Mais là, je rigole moins. Enfin, si vous vous rappelez, l'épisode 1, le rouleau à pâtisserie est quand même nettement moins efficace que le reste, quoi. Bon. Eh bah, la petite pâte de baseball, on va la ranger tristement. Avec un regret non dissimulé. Voilà. Sortons de la maison. Que se passe-t-il de beau ? En espérant que je ne retombe pas sur des admiratrices et des admirateurs. Non, ça va, j'ai pu nettoyer quand même cette petite zone. Bon. Bon, 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 bon. On va faire un petit Pékin qui est là. Paf ! Je te prends pour de la pâte feuilletée, mon gars ! Eh bien. Costaud. Costaud, costaud. C'est vrai que ça change vraiment de ma petite batte. Si je pouvais trouver un club de golf, je serais assez satisfait aussi. O-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L. Eloignons-nous. Ils sont en train de roder, ils sont en train de roder. Je l'emmène à part, vu qu'il m'a déjà grillé. Il est en train de me stalker. au moins comme ça il rappeutera pas ses copains ils sont assez loin allez viens bing, non toujours pas voilà mais c'est pas possible mais 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 ah non c'est vraiment pourri comme arme c'est terrible mais bon là si je commence à vouloir faire joujou avec le flingue vu le monde qu'il y a ça risque d'être assez expéditif dans le genre catastrophe ah humide il faut que je rentre, il pleut, je vais choper la mort au moins comme ça ça m'évitera de faire d'autres bêtises hop là tout va bien j'avais bien été un... oui c'est jamais un oublié vite arrivé et bien ma foi je crois que c'est sur cette petite pluie ce temps dégoûtant que nous allons nous laisser pour cet épisode au moins j'aurais fait le plein de médicaments j'aurais perdu avec beaucoup de regrets ma boîte de baseball cloutée aussi mais je n'ai pas perdu espoir de pouvoir la réparer assez rapidement il faudrait juste que je trouve une petite boîte de clous ça a l'air de rien mais ça peut servir donc j'espère que cet épisode vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures à base de le chers voeux le chers voeux à base de la réparer assez rapidement